Bonjour et bienvenue à ce deuxième chapitre sur les plugins et Lightroom où on va regarder un plugin qui s'appelle Collection Publisher. Dans le premier chapitre je vous ai montré comment installer un plugin et là dans les chapitres qui vont suivre on va regarder des plugins plus ou moins intéressants. On va essayer de se concentrer sur les plus intéressants avec les moins intéressants évidemment. Collection Publisher ça sert à quoi ? Je ne sais pas si vous avez remarqué lorsque vous exportez des photos dans Lightroom qu'elles appartiennent ou pas à des collections. D'ailleurs l'exportation se fait toujours dans un seul répertoire. C'est pareil dans le service de publication disque dur, vous voyez ici il y a emplacement de l'exportation, vous n'avez pas trop le choix, vous n'avez toujours qu'un seul dossier possible. Vous ne pouvez pas décider d'exporter les photos qui seraient dans la collection Annecy dans le répertoire Annecy, les photos qui sont dans la collection Lyon dans le répertoire Lyon. Vous pouvez le faire mais il va falloir faire plusieurs exportations. La collection Publisher ça va vous permettre de créer un service de publication. Dans ce service de publication vous allez créer des collections et le service de publication va garder cette arborescence de collection pour créer les fichiers et les répertoires sur le disque dur. Alors on va aller l'installer ce truc là, on va déjà aller le chercher. Donc si vous tapez Collection Publisher sur internet avec Lightroom comme mot clé, normalement vous arriverez là-dessus. On va le télécharger. C'est assez rapide, généralement les plugins ce n'est pas énorme. On va l'ouvrir. On va aller l'extraire. Je vais aller l'extraire dans F-Formation qui est mon répertoire habituel où je mets les petites choses pour ma formation. Ok. C'est bon, c'est extrait. Je retourne sur Lightroom. Dans Lightroom je vais l'installer. Donc fichier, gestionnaire de module externe, ajouter. Je suis dans F-Formation. Je retrouve le répertoire où j'avais mon plugin. Sélectionner un dossier. Voilà, il est installé. J'ai ici un truc qui s'appelle GF Collection Publisher. Pas grand chose là à ce niveau là à faire, même rien du tout. Donc je fais terminer. Bon, c'est la dernière fois que je vous montre comment on installe un plugin. Les fois d'après, j'aurai le plugin directement installé là. Maintenant, vous avez vu deux fois comment on fait. Vous devriez être capable de le refaire la prochaine fois. Alors, ben là, on va faire configurer tout simplement. Donc je vais configurer un service que je vais appeler Formation. Là, il me dit où est-ce que je veux le mettre. Donc c'est à dire quel sera mon répertoire de base lorsque je vais publier les photos. Ben, je vais aller chercher. Je suis en F-Formation. Là, j'ai un répertoire qui s'appelle Exportation. Ça me va très bien. Je le prends. Sélectionner un dossier. Ensuite, là, vous avez toute une série de choses qui est totalement standard à Lightroom. On l'a déjà vu lorsqu'on a fait les services de publication. On l'a déjà vu lorsqu'on a fait l'export des photos. Donc allez revoir plutôt ces cours-là. Est-ce que je mets les vidéos ou pas dedans ? Les paramètres de fichiers. Tiens, là, je vais le changer. Je vais mettre, allez, un JPEG un peu mieux. Est-ce que je veux redimensionner l'image ? Non. Net-t-sortie, oui, pour un écran standard. Métadonnées, je vais juste prendre le copyright. Application d'un filigrane, non, j'en veux pas. Alors là, il y a des choses qui commencent à être un peu particulières au plugin. Donc, il me dit, est-ce que la date du fichier que je vais utiliser est la date d'exportation ou est-ce que c'est la date d'origine du fichier ? Bon, donc là, vous pouvez choisir ce truc-là. Là, c'est un truc qui me dit, vous savez, les Smart Preview, on les a déjà vus, c'est les aperçus. Alors, je suis désolé, souvent, les plugins sont en anglais, uniquement en anglais. Je ne sais pas d'ailleurs si celui-là existe en français. Il faudra que j'aille voir. Les Smart Preview, c'est les aperçus dynamiques. C'est ce qui vous permet de développer sans avoir les originaux. Et donc là, il vous propose, si par hasard vous n'avez pas les originaux, d'essayer quand même de vous exporter la photo à la qualité la meilleure possible. Donc ça, vous lirez, moi, je n'en ai pas besoin. J'ai les originaux dans ce catalogue. Metadata va Triggers Republish. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que lorsqu'on a une modification, normalement, c'est une modification de développement, automatiquement Lightroom dit, ah, ces photos-là ont changé, donc il faut que je les republie. Mais ce plugin vous permet de choisir d'autres critères pour décider de republier. Donc, par exemple, vous voyez le titre, le copyright, la note que vous lui avez donnée. Donc là, ça veut dire que si vous changez un de ces paramètres, Lightroom va dire, bon, la photo doit être republiée. Dans mon cas, non, j'en veux pas. Très bien. Ensuite, il y a le hands file renaming. Donc là, c'est un peu comme le dénomination de fichier qu'on a là-haut, un renomméant, à part que là, on va pouvoir aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser, en gros, toutes les données exif, tous les paramètres possibles pour renommer votre fichier. Attention, c'est assez technique. Alors, on va juste regarder, parce que vous voyez qu'il faut le saisir à la main. Et donc, il vous dit, les tokens exemples, il vous dit, voilà, un token, c'est file name entouré de crochets. Et là, si je clique sur token exemple, je vois arriver une tripotée de trucs, d'accord, que je peux mettre dans le nom du fichier. Alors, je vais aller en chercher un collection, voilà. Moi, je veux publish collection name, c'est-à-dire que je voudrais que mon nom de fichier soit le nom de ma collection plus le nom du fichier. Donc, très bien, on y va, publish collection name. Donc là, je vais changer à la mimeine, on verra après comment ça marche. Publish, attention, majuscule, minuscule, important, collection name. Je referme le crochet et je mets un bloc. Voilà, donc normalement, avec ça, mes noms de fichier devront être le nom de la collection et le nom de fichier. On verra si ça marche après. Ensuite, j'ai d'autres options comme le delete option. Delete, publish, copy, when, source image, and delete from Lightroom. Ça veut dire que si vous effacez l'image de Lightroom, il effacera l'image de la publication aussi. Généralement, c'est oui. Alors là, vous avez des choses où vous pouvez travailler avec ce qu'on appelle du file transfert protocol. Donc, vous pourriez éventuellement utiliser ce plugin pour aller mettre vos fichiers sur un serveur FTP. D'accord ? Mais je crois que pour ça, il faut installer un autre plugin qui s'appelle FTP5. Et à ce moment-là, vous le verrez apparaître là. Mais là, ce n'est pas l'objectif de notre truc. Import settings, c'est pour pouvoir importer, si vous en avez besoin, un paramétrage que vous auriez fait sur un autre ordinateur. Dans mon cas, ce n'est pas nécessaire. Donc, on va maintenant faire enregistrer. Voilà, j'ai configuré mon service de publication. Bon. Maintenant que j'ai configuré mon service de publication, comme pour tous les services de publication, vous devez mettre des photos dans le service de publication pour qu'ils puissent les publier. Donc là, je vais aller créer, par exemple, un sous-dossier que je vais appeler Voyage. Voyage. Voilà. Et à l'intérieur, je vais mettre des collections. Alors, je vais mettre une Smart Collection que je vais appeler Annecy, qui est dans le sous-dossier Voyage. D'accord ? Et je dis que je veux que la collection contient Annecy. Donc, je suis en train de créer une collection dynamique qui va prendre les photos qui se trouvent dans ma collection Annecy qui est là. D'accord ? Alors, là, vous avez quelque chose aussi qui est spécifique au plugin, qui est de dire, soit je mets les images dans le répertoire parent, soit je mets les images dans son propre répertoire. Et moi, ce que je veux faire, c'est de mettre dans son propre répertoire. C'est-à-dire que j'aurai comme arborescence Voyage et ensuite un autre répertoire Annecy. C'est ce que je veux faire, créer. D'accord ? Ensuite, je vais en faire une autre, que je vais appeler Lyon. Collection Contient Lyon. Et pareil, je veux que ça soit dans son propre répertoire. Et je vais aller encore en faire une autre, Dallas, imaginons. Dallas. Son univers impitoyable. Ça, les jeunes, ils ne peuvent pas comprendre. Hop ! Et j'ai deux photos de Dallas. Et une fois que j'ai fait ça, je fais clic droit et je fais simplement Publier maintenant. Et là, il est en train de me mettre à jour Annecy, Dallas, Lyon. Il est en train de me publier tout ça sur le disque dur. Donc, on va aller voir ensuite sur le disque dur ce qui se passe. Et on va voir s'il a bien gardé cette arborescence. On va le laisser terminer. Voilà, il a terminé. Maintenant, on va aller voir dans le répertoire directement ce qu'il y a. Donc, on y va. Donc, je suis dans Ordinateur, Photo, Formation. J'ai mon répertoire Exportation là que j'avais choisi. J'ai donc bien un répertoire Voyage à l'intérieur. Et à l'intérieur de ce répertoire Voyage, j'ai bien Annecy, Dallas et Lyon. Et à l'intérieur, j'ai bien des photos qui s'appellent Dallas et le nom de fichier. Et Dallas, le nom de fichier de la deuxième photo. Donc, j'ai réussi à créer une arborescence sur disque qui garde au niveau des répertoires l'arborescence des collections qu'il y a dans le service de publication. Et vous voyez que j'ai pu réussir à faire un nom de fichier un peu plus compliqué en mettant justement le nom de la collection. J'ai bien Annecy ici et j'ai bien Dallas là. Voilà à quoi peuvent servir les plugins. Donc, ça, ça peut être assez pratique. Je dirais, vous devez échanger des photos avec quelqu'un. Vous créez comme ça toute votre arborescence. C'est quand même mieux de lui donner une arborescence sur clé USB avec, je dirais, le nom des collections plutôt que tous les fichiers en vrac à la racine de la clé USB ou même dans un seul répertoire. Voilà, merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada